Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à un Bécourt. Votre spécialiste dans la pose de microstations agréée à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-hôte-marne.fr Bonsoir à tous, vendredi 16 octobre 2020, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Tout de suite, les titres. De nouvelles mesures restrictives annoncées en haute marne par le préfet ce matin, nous ferons le point dans un instant. La première pierre du futur groupement de gendarmerie départementale a été posée à Chaumont ce matin, en présence du président, du département et du préfet. Une journée pour changer ses gestes du quotidien en faveur de la préservation de l'environnement. Voilà l'objectif de la journée zéro déchet qui se tenait à Abainville ce week-end. Puis nous reviendrons sur le dispositif classe bleue mené par l'agglomération Meuse Grand Sud, qui se tient en ce moment aux piscines de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Ce matin, en conférence de presse, Joseph Zimet, le préfet de la Haute-Marne, a annoncé de nouvelles mesures restrictives pour le département à la suite de l'augmentation des taux d'incidence et de positivité du virus. Parmi elles, le port du masque généralisé sur toutes les zones commerciales des villes de Saint-Dizier, Chaumont et Langres, mais aussi pour les communes de plus de 1 000 habitants dans une zone qui sera délimitée. Les brocantes, les vides greniers et les vides maisons sont quant à eux interdits. Les structures sportives ont également fermé leurs portes, comprenez ici les gymnases, les salles de sport et probablement les centres nautiques. Aussi, le préfet a annoncé que les bars et les restaurants ne pourront accueillir des groupes de plus de 6 personnes et devront fermer à 22h et ne rouvrir qu'à partir de 6h. À ce sujet, je vous propose d'écouter Joseph Zimmet au micro de Julien Carré. Ce n'est pas un couvre-feu comme celui qui est pratiqué en Ile-de-France ou dans de grandes métropoles, mais c'est quand même essayer de réduire les risques et l'exposition des hauts marnais au virus. Voilà, la priorité que j'essaye de relayer, de faire relayer, c'est nous protéger. Protégeons-nous, protégez-vous, protégez vos proches, protégez les plus fragiles. Nos capacités hospitalières sont très limitées dans le département. Nos soignants sont très éprouvés par la crise du printemps dernier. Nous devons protéger notre hôpital, protéger nos urgences, protéger nos lits de réanimation, nos réanimateurs, nos soignants qui sont fatigués, qu'ils vont devoir... Voilà, donc nous devons limiter le nombre de personnes qui vont se présenter dans nos hôpitaux. C'est notre ardente priorité. À noter que toutes ces mesures ne seront pas effectives dès lundi. En effet, par exemple, la question des bars et des restaurants est en attente du décret de l'État. Ce matin, à Chaumont, la première pierre de ce qui sera d'ici deux ans, le nouveau groupement de gendarmerie départementale a été posé. À terme, ces militaires disposeront d'un outil de travail flambant neuf, mais aussi de logements qualitatifs pour accueillir leurs familles. Un projet à plus de 21 millions d'euros, dont se réjouit Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de Haute-Marne. Écoutez. Ça représente la concrétisation d'années de discussion, d'efforts. Et puis, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un bel investissement pour le département, pour nos gendarmes. Plus de 22 millions d'euros. C'est de l'activité. On est dans le plan de relance. C'est aussi un beau message envoyé à la gendarmerie, mais c'est aussi un équipement d'attractivité, parce que les gendarmes, ce sont des familles. Et quand on parle d'attractivité, on doit penser aussi à nos gendarmes. Tendre vers le zéro déchet dans sa vie quotidienne et le challenge relevé par des milliers de personnes et de familles depuis quelques années, eh bien ce week-end, la Codécom des Portes-de-Meuse a organisé une journée consacrée à cette pratique qui s'apparente à un état d'esprit. À Abinville, près de Gondrecourt-le-Château, un reportage de Nargis Boussaïd. 14h à la salle des fêtes d'Abinville, l'association cantonale Famille Rurale de Gondrecourt-le-Château et la communauté de communes des Portes-de-Meuse organisaient une journée zéro déchet le dimanche 11 octobre. Alimentation, permaculture, cosmétiques ou encore couture zéro déchet, une session d'atelier avec plusieurs thèmes était proposée et limitée à 6 personnes pour le respect des gestes barrières. L'après-midi commence par la découverte d'astuces en tout genre et produits locaux pour les parents et adultes. Puis direction les cuisines pour la réalisation d'un gâteau aux orties, réservé cette fois-ci aux enfants. Les différents bénévoles de cette démarche écologique accueillent eux, les habitants du village, afin de leur enseigner les bons gestes à reproduire à la maison. On est ici aujourd'hui pour une journée de présentation du zéro déchet parce qu'on est sur un territoire qui est lancé dans la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on vient présenter aux habitants un peu les solutions alternatives pour réduire ses emballages à la maison, réduire ses déchets, faire ses produits maison. Cette journée zéro déchet, elle découle d'un projet plus global que l'on porte et qu'on souhaite développer ici. C'est une ressourcerie. Alors en fait, on n'a pas de local et on se manifeste par des manifestations ponctuelles. Des journées comme ça, on avait fait une journée zone de gratuité l'année dernière. Aujourd'hui, c'est sur le zéro déchet. Certains commerçants ont profité de l'occasion pour venir exposer leur récolte, comme cette jeune apicultrice, fière de ses recettes totalement bio. Je suis ici pour présenter le travail de mes abeilles, donc je suis très fière. Ici, la petite spécialité, c'est des miels aux plantes médicinales et sinon des plantes majoritairement bio et chacune a ses petites propriétés médicinales. Parmi les organisateurs de l'événement, le réseau Le Bon Sens a tenu également à faire partie de l'aventure. Le réseau, il existe depuis un an et demi. Il est soutenu par la Fondation de France, donc une fondation qui soutient les projets locaux et notamment sur la transition écologique. Et on a aussi la DREAL qui va soutenir les actions, donc tout ce qui est en faveur du zéro déchet et de l'environnement d'une manière générale. Apprendre de manière ludique à réduire les consommations et les déchets, c'est le défi que se sont lancés ces acteurs d'aujourd'hui. Finalement réalisés avec succès. A partir de 5 ans, un enfant peut apprendre à nager, disposant alors de toutes les capacités mentales et physiques pour apprendre ses techniques de nage. Néanmoins, dès l'âge de 3 ans, ils peuvent apprendre les réflexes de survie et les bases de la natation. C'est d'ailleurs ce qui se fait actuellement en Meuse, à Bar-le-Duc et à Lignan-Barrois, dans le cadre des classes bleues. Un sujet de Manon Defontis. Les écoliers meusiens se jettent dans le grand bain. Depuis deux semaines, dans le cadre du dispositif classe bleue, le centre nautique de Bar-le-Duc et la piscine Centre Ornin de Lignan-Barrois accueillent 17 écoles du département. Agés de 4 à 6 ans, ces élèves de maternelle et de CP découvrent les joies de l'eau en se rendant tous les jours à la piscine, dans le but de développer leur aisance aquatique, une compétence essentielle pour apprendre à nager. L'objectif, au fur et à mesure, c'est de les obliger pédagogiquement à s'éloigner du bord et à adopter des positions notamment allongées pour flotter et ensuite démarrer un petit peu de propulsion, donc en tapant des pieds ou en nageant avec les bras. Se familiariser avec l'eau et favoriser l'apprentissage de la natation sont donc les principaux objectifs des classes bleues. Lancé en 2019 par l'Agence nationale du sport, ce projet répond également à une problématique nationale, celle des noyades. Un fléau qui est la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans. Subventionné par l'Agence nationale du sport à hauteur de 40%, ce dispositif porte déjà ses fruits. Ils ont pas mal progressé, on a très peu d'enfants qui ne mettent pas la tête dans l'eau maintenant. Et on a des maîtres majeurs qui sont aussi agréablement surpris de la progression de ce qu'on appelle l'enseignement massé. Le fait de venir tous les jours pendant deux semaines, on a des progrès qui sont assez fulgurants par rapport à notre enseignement traditionnel. Initialement prévu en juin 2020, les classes bleues du Barrois se poursuivent au centre nautique de Bar-le-Duc du 2 au 13 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...